Tous les matins, nous avons le zekhout d'avoir la birka de Kohanim, la bracha que les Kohanim vont octroyer au Bnei Israël. Yevarekhecha Hashem ve'yishmerecha, que Dieu te bénisse et te protège. A ce propos, il est écrit dans le Shuchan Aruch, c'est-à-dire que le Kohen, les Kohanim, eux, commencent par dire le premier mot, Yevarekhecha. A partir de quand le Khazan doit dicter mot à mot la birka de Kohanim, ce n'est qu'à partir du deuxième mot. Et ce, pour quelle raison ? La raison pour laquelle il faut leur dicter, c'est parce qu'ils risquent de s'embrouiller. En public, on a le trac, alors ils pourraient facilement se tromper. C'est pour cela qu'il faut leur dicter mot à mot. Par contre, le premier mot, il n'y a pas de risque de confusion. Le premier mot, ils savent qu'il faut dire Yevarekhecha. Le Shuchan Aruch n'a pas distingué entre un Kohen et deux Kohanim. Toujours, le premier mot se dit tout seul par les Kohanim. On n'a pas besoin de dicter. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Alors, au moins, le premier mot qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Pourquoi j'ai besoin de leur dire Yevarekhecha ? C'est inutile. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais, certains disent qu'il y a une différence entre un Kohen et deux Kohanim. Quand il y a deux Kohanim, pourquoi ? Eux, ils peuvent commencer d'eux-mêmes. Mais si c'est un seul Kohen, il doit attendre qu'on lui dicte, que le Khazan lui dise Yevarekhecha. C'est parce qu'il y a une Halakha précédente, selon laquelle, quand il y a deux Kohanim, il faut leur dire Kohanim. Et c'est comme ça qu'ils montent sur la Teva, sur le Dukhan, et ils font Birkat Kohanim. Et l'Agmara l'apprend du passouk Amor Lahem Yevarekhecha. Amor Lahem. Dis-leur. Appelle-les. Dis-leur de bénir Israël. Alors, qu'est-ce que tu leur dis ? Tu leur dis Kohanim. Et c'est comme ça qu'ils savent qu'il faut bénir. Par contre, si c'est un Kohen individuel, un seul, il est en solitaire, donc tu n'as pas besoin de l'appeler. Il doit monter de lui-même. Tu ne lui dis pas Kohanim, parce que c'est écrit Amor Lahem. Lahem, c'est au pluriel. S'il est tout seul, il doit monter de lui-même. Mais étant donné qu'il est monté de lui-même, sans appel, sans invitation, alors, lui, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Si tu ne vas pas lui dicter le premier mot, en lui disant Yevarekhecha, comment va-t-il savoir ce qu'il faut faire ? C'est la raison pour laquelle, quand c'est un seul Kohen en solitaire, il faut lui dicter le premier mot. Yevarekhecha. Mais si ce sont deux Kohanim, puisque tu les as déjà invités à monter sur le Duhan, donc ils savent ce qu'ils ont à faire, et il n'y a pas de risque de confusion, parce que le premier mot, au moins, ils le connaissent par cœur. On a besoin de leur dicter que par la suite, parce que là, il y a un risque de confusion par le trac, mais sinon, pour le premier mot, tu les laisses faire. Donc voilà comment, on a compris le Minhag, de ce qui distingue entre deux Kohanim, ou trois ou quatre, et un seul Kohen. Quand il y a un seul Kohen, le Chazan lui dit Yevarekhecha, parce qu'il ne lui avait pas dit Kohanim auparavant. Quand ils sont au moins deux Kohanim, inutile de dire Yevarekhecha, puisque tu les as déjà appelés, ils savent pourquoi ils sont là, ils sont déjà sur le Duhan, donc ils vont commencer la Braha. Qu'est-ce que tu vas dire ? Qu'ils risquent de se tromper, et de faire une confusion. Mais non, ils ne vont pas oublier le premier mot, quand même. Le premier mot, c'est Yevarekhecha, tout le monde le connaît. Ce n'est qu'à partir du deuxième mot qu'ils risquent de se tromper. Mais le Yalcoute Yosef va dire qu'il faut, de préférence, toujours dicter, même le premier mot. Même le premier mot. Et il dit que ce qu'on va gagner avec ça, c'est que les gens vont répondre Amen à la Braha des Kohanim. Quand ils disent, Baruchata Hachem, Enokem, Melechah Olam, Asherkidechannou, Vemitsvotav, Etzivanou, Il faut répondre Amen. Mais si les Kohanim vont enchaîner, et ils vont dire, Le Tzibour ne va pas répondre Amen à la Braha, parce qu'il n'y a pas eu d'interruption entre Beahava et Yevarekhecha. Ils ont enchaîné. Alors mieux vaut, nous dit le Yalcoute Yosef, que toujours, le Khazan, ce soit lui qui commence par dicter, Yevarekhecha. Et pendant que le Khazan dit Yevarekhecha, les gens répondent Amen à la Braha, de l'Evarekhet Amo Yisraël, et le Mishnaboura nous cite également, la raison pour laquelle il faut dicter, c'est parce qu'il est écrit Amor Lahem, dicte-leur, dis-leur, Amor Lahem Yevarekhecha. Alors on a maintenant tous les Minhagim. Premier Minhag, c'est que le Chalier Tzibour toujours dicte au Kohanim ce qu'ils ont à dire, même le premier mot. Deuxième Minhag, jamais, ni quand il est seul, ni quand ils sont deux, on a besoin de leur dicter le premier mot. Pourquoi ? Parce que le premier mot, il n'y a pas de risque de confusion. vu que, vu que, c'est le premier mot qu'ils connaissent, Yevarekhera, qu'est-ce que tu as besoin de dicter. Troisième Minhag, c'est que lorsqu'ils sont deux, ils enchaînent. Pourquoi ils enchaînent ? Parce que, en effet, à ce moment-là, tu les as déjà appelés. Kohanim ! Alors ils savent ce qu'ils ont à faire. Et il n'y a pas de risque qu'ils se trompent, alors ils commencent eux le premier mot. Par contre, lorsque c'est un Kohen solitaire, il faut lui dicter Yevarekhera, parce que sinon, il ne sait pas ce qu'il a à faire. Pourquoi ? Personne ne l'a appelé. Puisque personne ne lui a dit Kohanim, alors il ne sait pas ce qu'il a à faire. Eh bien, tu lui dis, Yevarekhera, répète. Et c'est comme ça qu'il va répéter le premier mot. Alors on a les trois Minhagim, chacun peut s'appuyer sur le Minha qu'il veut. Je répète les trois Minhagim, soit le Khazan dicte toujours, qu'il soit Kohen solitaire, ou plusieurs Kohanim ensemble, le premier mot doit être dicté par le Khazan, Yevarekhera, soit jamais le Khazan ne dicte le premier mot, puisqu'il n'y a pas de risque de confusion inutile de leur dicter le premier mot, Yevarekhera, il n'y a pas d'erreur possible, soit, quand est-ce qu'il dicte le premier mot, c'est lorsqu'il est seul. Alors là, il doit lui dicter Yevarekhera, mais quand ils sont deux, c'est inutile, parce qu'il les a déjà invités. Et je demande au Rav, on prend la troisième option, c'est-à-dire...